Tout cela indique le caractère hyper-présidentiel de notre régime. Vous savez que le régime politique sénégalais a été autrefois qualifié de régime hybride, ensuite de régime semi-présidentiel. Aujourd'hui, avec la suppression du poste de premier ministre, on sent bien une super-personnalisation du pouvoir présidentiel, ce qui d'ailleurs peut inquiéter les démocrates. Mais en dernier ressort, il se trouve que le président de la République a toujours été la clé de vote des institutions de la République. C'est pourquoi la suppression en elle-même peut ne pas poser de problème. Nous, au sein de l'opposition et principalement au sein du grand parti, nos députés ont voté contre la suppression du poste de premier ministre parce que simplement, nous avons pensé qu'après le référendum, après les élections, avec tout ce qu'on sait et ses résultats, il paraissait tout à fait utile et normal d'amorcer une concertation autour de la suppression du poste de premier ministre. Il ne l'a pas fait, M. Kessal. Et cela n'a pas été fait. Et c'est l'un pour lequel, sans entrer dans le fond, sous la forme, nous avons voulu montrer notre opposition à ce produit de suppression du poste de premier ministre, même si, dans le caractère présidentialiste du régime que nous avons, il est clair que le président de la République, étant la clé de vote des institutions, peut bien évidemment se passer du poste de premier ministre, comme ce fut le cas dans l'histoire. Vous êtes un ancien membre du gouvernement. Comment, pour vous, l'efficacité recherchée, elle se justifie ? Non, pour moi, tout dépend du président de la République, parce que c'est lui, en fait, la clé de vote des institutions. Nous sommes dans un régime quasi-présidentiel, hyper-présidentiel même, et comme je l'ai dit tantôt, avec une hyper-personnalisation de la fonction présidentielle. Si le président de la République pense que, pour des questions d'efficience ou d'efficacité de son action publique pour le Sénégal, il peut se passer de l'action d'un premier ministre, d'un relais que nous jugeons important pour la démocratie, puisque vous savez que la démocratie a tout du besoin de relais. Si le président de la République juge qu'il n'est pas utile d'être accompagné dans son travail au quotidien par un premier ministre, bien évidemment, cela n'est que du ressort du président de la République, ce qui demeure constant. Nous, en tant que citoyens, en tant qu'hommes politiques, en tant qu'acteurs politiques, nous ne pouvons qu'attendre les résultats de cette réforme pour pouvoir en juger. En premier, bien sûr, en ce début...